bonjour ou bonsoir selon le lieu et le temps que vous regardez la vidéo je vais faire cette vidéo pour adresser le problème de la répentance de bénéhine qui a suscité assez de assez d'intérêt et beaucoup de confusion dans le corps de christ en général et je pense qu'il est important que je donne cette vidéo parce que j'ai suivi des réactions d'un côté on a des personnes qui ont dit oh oui voilà on avait toujours dit que c'était un faux homme de dieu on avait toujours dit qu'il disait des conneries on avait toujours dit que l'évangile de prospérité c'est du diable ce n'est pas de dieu ainsi de suite et de l'autre côté on a des hommes de dieu qui ont pensé que bénéhine a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire ça a suscité beaucoup de confusion est-ce qu'il remet en question l'évangile de prospérité est-ce qu'il remet en question donner à dieu ainsi de suite donc on a tous deux extrêmes et à mon avis les deux extrêmes sont on sont dans l'erreur ils n'ont pas compris exactement ce qui se passe et n'ont pas compris ce que bénéhine ce que l'esprit de dieu est en train de faire à l'intérieur de l'église il est important chaque fois que nous suivons un homme de dieu ou même qu'on suit un message de toujours chercher à comprendre l'esprit qui se cache derrière le message que nous écoutons donc il s'agit principalement d'un repenti bénéhine se répand de certaines pratiques qu'il a faites pendant son ministère et de ses pratiques ces pratiques sont associées à l'évangile de prospérité il s'en répond il s'en répond il s'en répond il s'en répond et ça entre parenthèses il faut dire que ça c'est extrêmement louable pour un homme de dieu de son calibre à son niveau devenir humblement devant le monde reconnaître qu'il a commis des erreurs ça c'est louable ça c'est admirable et c'est souhaitable pour tous ceux qui marchent avec dieu de pouvoir revenir devant dieu reconnaître que bon voilà ici je me suis trompé ça c'est une bonne chose bon maintenant il faut déjà comprendre exactement ce qu'il ce que je vais essayer de faire c'est de préciser les erreurs dont il parle de quoi quand il parle de des erreurs qu'il a commis et de l'autre côté qu'est ce qu'il y a de vrai qu'est ce qu'il y a de vrai dans l'évangile de prospérité et qu'est ce qu'il y a de faux dans l'évangile de prospérité déjà personnellement bon je n'aurais même pas utilisé le mot l'expression évangile de prospérité je ne parle pas de prospérité j'aime bien parler de bénédiction plus que de prospérité bon la première chose qu'il a décrié c'est que on ne peut pas vendre les grâces de dieu et ça c'est vrai personne ne peut ne peut contester cette cette vérité le prix que jésus christ a payé sur la croix du calvaire est un prix assez suffisant pour tout ce dont nous avons besoin de la part de dieu donc le sacrifice de christ est entier et il est suffisant on n'a pas besoin de rien de plus pour accéder à la grâce de dieu ça c'est fondamental et c'est même l'évangile de la croix donc on ne peut pas acheter les faveurs de dieu avec de l'argent on ne peut pas acheter les faveurs de dieu avec du matériel donc quand il dit donnez 1000 dollars et vous aurez des enfants donnez 200 dollars vous aurez une maison donnez ceci et vous aurez ceci ça ce n'est plus l'évangile ça ce n'est plus l'évangile l'évangile ce n'est pas il ne s'agit pas de ça donc il s'en est répanti le deuxième niveau de sa répentance il parle de la manipulation et la manipulation il n'a pas détaillé mais moi je veux vous donner ce que moi j'ai constaté comme manipulation dans l'église comment est-ce que ça se passe la manipulation la première technique de manipulation c'est d'établir un lien entre une grâce qu'on a reçu et un principe qu'on est en train de présenter j'entends des gens par exemple dire ok bon j'ai donné 50 dollars à dieu et ceci m'est arrivé j'ai passé 10 heures de prière et ceci m'est arrivé j'ai fait ceci et ceci m'est arrivé dans les choses spirituelles à moins que le saint esprit ne vous le révèle exclusivement il n'est pas possible d'établir un lien entre ce que vous avez fait et les résultats que vous avez eu parce que rien ne prouve que si vous n'aviez pas fait cette chose vous n'auriez pas eu le résultat parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ces choses là mais qui ont eu des résultats les mêmes résultats et parfois même meilleurs que les vôtres bon il faut garder un peu d'humilité pour éviter d'établir directement les liens entre ce que vous avez posé comme acte et et un résultat que vous avez eu à moins que vous n'ayez la conviction du saint esprit et de l'autre côté qu'il n'y ait aucun moyen aucune possibilité d'une autre éventualité afin que vous puissiez présenter une chose pareille ça ça ne s'applique pas seulement aux données il y a des hommes de dieu quand ils veulent convaincre d'un certain point bien précis ils veulent marteler un point ils vont vous dire bon voilà j'étais comme ça j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça et puis ceci m'est arrivé non parce que la grâce de dieu c'est la grâce de dieu il y a des gens qui vous faites un témoin je l'apprends je parle avec l'exemple de la protection du dieu il ne pouvait pas dire oui j'ai fait ceci et puis j'ai une protection il y a des gens qui n'ont même pas prié qui ont dormi n'ont rien fait et ils ont eu la même protection donc on ne peut pas établir ce genre de lien et ça c'est dans des techniques de manipulation donc prendre un chapitre de la bible où il y a 91 bénédictions peut-être le psaume 91 ou Esaïe 48 mais prendre n'importe quel chapitre de la bible et dire ok si vous donnez 48 dollars ceci va vous arrêter si vous donnez 91 dollars vous aurez les 80 vous aurez toutes les bénédictions qui sont prononcées dans cette portion dans ce chapitre de la bible ça c'est la manipulation ça c'est pas vrai c'est pas de l'évangile parce qu'encore là ça revient à vendre l'évangile donc la troisième chose qui pour moi est même plus grave que tout c'est que l'évangile de la prospérité tel qu'est présenté en Amérique parce qu'il faut déjà préciser que c'est n'est qu'en Amérique que l'évangile de la prospérité est présenté de cette manière c'est n'est qu'en Amérique en fait d'après ce que moi je vois partout dans le monde s'il est difficile on ne peut pas présenter le principe du donner comme le moyen exclusif d'accéder à la prospérité c'est pas c'est pas c'est pas possible parce qu'il y a des gens si vous prenez la liste des 100 riches les plus riches du monde puisque la prospérité se met beaucoup plus s'articule autour du matériel d'après ces évangiles prédicateurs d'évangiles de prospérité ils articulent la prospérité autour du matériel donc maintenant si vous prenez les 100 plus riches du monde vous n'allez pas penser que il y a plein de gens qui ne prient pas qui ne prient pas Jésus Christ qui ne gênent pas, qui ne donnent pas qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu mais qui sont prospères matériellement d'après ce qui présente la prospérité de cette manière donc on ne peut pas présenter le donner comme le moyen exclusif d'accéder à la bénédiction de Dieu non c'est pas vrai il y a des gens qui ne donnent pas du tout il y a des gens qui ne sont même pas chrétiens et qui deviennent riches qui deviennent prospères financièrement donc ça aussi c'est une très 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 mauvaise chose de faire mais le plus grand mal c'est que dans l'église nous avons une génération de personnes qui ne sont pas des travailleurs qui ne sont pas des gens qui travaillent dur qui se sacrifient qui font des efforts surnaturels qui se battent parce qu'ils pensent qu'ils vont aller donner à l'église et puis Dieu va leur faire faveur et ils deviennent riches très faux c'est très très faux c'est très très faux c'est très très faux malheureusement malheureusement ça a endormi l'église ça a endormi des chrétiens dans beaucoup de choses on a une bande de chrétiens qui ne sont pas des travailleurs qui sont des paresseux des dormeurs des rêveurs et qui ne font rien qui n'appliquent pas qui ne mettent pas en place dans leur vie des principes de Dieu qui peuvent leur conduire à la prospérité et à la bénédiction donc ça c'est mauvais donc bon maintenant qu'est-ce qui est vrai dans l'évangile qu'est-ce qui est vrai là c'est ce qui est faux et c'est de ça qu'il s'est répandit et il est revenu il a fait une autre vidéo il se répand il précise qu'il ne se répand pas de tout en fait on ne peut pas changer la parole de Dieu Bénéhin ne peut pas changer la parole de Dieu il est un homme de Dieu mais il n'est pas Dieu donc ce qu'il dit il le dit la parole de Dieu reste la parole de Dieu quel que soit quel que soit ce que quiconque dit on ne peut pas changer la parole de Dieu le principe du donner cela dit le principe du donner de la Genèse à l'Apocalypse c'est un principe on ne peut pas on ne saurait parler de l'évangile on ne peut pas parler même du du judaïsme sans parler du donner et du sacrifice ça fait c'est l'essentiel c'est la plière angulaire de l'évangile que nous prêchons l'évangile n'a pas de sens si Jésus ne s'était pas donné Jésus s'est donné Dieu a donné son fils c'est l'évangile Dieu a donné son fils et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament quand on parle de bénédiction on ne parle pas de bénédiction dans le temps futur on ne parle pas dans le temps passé parce que Christ s'est donné la Bible dit nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes dont nous avons été c'est un événement passé parce que quand Christ meurt à la croix il nous donne accès il nous donne la bénédiction dont nous sommes déjà bénis nous ne donnons pas pour être bénis nous donnons parce que nous sommes déjà bénis nous sommes bénis en Christ et parce que il s'est donné parce qu'il a donné peut-on faire l'appel des fonds ça si c'est un autre point qu'il a touché et je pense que sur ce point dans toute humilité il est allé au-delà de sa répentance et il est allé au-delà de sa répentance et c'est une chose que je crois qu'il a dû corriger après je ne sais pas mais il est allé au-delà de sa répentance un homme de Dieu peut dire peut recevoir de Dieu une instruction personne ne peut contrôler l'instruction que Dieu donne à un homme de Dieu il y a des instructions quand on lit la Bible parfois c'est même c'est effrayant Dieu l'instruction qu'un homme de Dieu reçoit c'est entre lui et Dieu et il sera jugé par rapport à tout ce qu'il dit que Dieu lui a dit il y aura le jugement c'est pourquoi le jugement commencera par l'église mais on ne peut pas dire que si tu donnes si tu dis donner 1000 dollars j'ai besoin de 10 personnes qui vont donner et que ce soit que ce soit pas juste non on peut donner on peut bien faire des appels des fonds bon par exemple tout récemment je suivais le révérend Raoul Wafou que je suis beaucoup il était au Canada en c-moi.com donc je suis allé sur le site en c-moi.com pour suivre ce qu'il allait dire et à ma grande surprise j'ai trouvé qu'il y avait une une demande une comme une collecte ils cherchaient des partenaires 8000 partenaires pour pour le je n'ai pas les détails je ne peux pas vous donner les détails mais tout de suite moi ça m'a interpellé j'ai souscrit et ils ont été transparents ils ont ils ont et je trouve que c'est il n'y a aucun péché à ça il n'y a aucun péché à ça nous avons besoin des gens qui vont donner 50 dollars ou 100 dollars ou 1000 dollars il n'y a aucun péché à ça bon le mal c'est qu'il y a des gens qui veulent bien faire quelque chose mais ils viennent maintenant utiliser la parole de Dieu si tu donnes voilà ceci va t'arriver si tu sèmes comme ça alors si Dieu va faire ceci ça c'est ce qui n'est pas bien quand vous avez un projet et moi j'ai beaucoup aimé ce qu'un 5 mois a fait ils ont un projet ils ont donné le budget du projet avec ce que nous voulons atteindre si on a 8000 personnes qui contribuent de tel montant alors nous allons atteindre notre objectif donc si vous êtes mobilisés si vous êtes touchés par rapport à ça vous donnez et les gens donnent de cette manière on n'a pas besoin de manipuler les gens on n'a pas besoin de tourner la parole de Dieu pour donner en fait qu'est-ce qui se passe quand on manipule les gens pour donner ce n'est plus les chrétiens qui donnent parce que ceux qui ont l'esprit de Dieu ils sont attristés et ceux qui viennent exploiter Dieu parce qu'il y a des gens il faut comprendre qu'il y a toujours des gens qui ont un cœur qui viennent acheter les bénédictions de Dieu ça c'est depuis le temps des apôtres tu vois acheter les bénédictions acheter les grâces même acheter la puissance dans le livre des actes donc il y a des magiciens qui viennent acheter la puissance et vous voyez donc les gens il y a beaucoup de personnes d'inconvertis qui pensent qu'on peut acheter Dieu et ces personnes-là ce sont des personnes qui tombent facilement dans le piège de la manipulation et pour avoir et acheter les bénédictions de Dieu donc ça c'est pas ça c'est ce n'est pas ce n'est pas ce qui est on peut faire des appels de fonds dans l'église on le fait et c'est on peut bien je pourrais bien entrer dans la Bible pour le faire pour expliquer davantage mais bon le temps ne nous permet pas donc pour conclure je pense que et ça c'est même le plus important que Dieu est en train de susciter une nouvelle génération d'hommes de Dieu qui vont faire les choses différemment et qui vont ramener et restaurer la parole de Dieu par rapport à la bénédiction de Dieu tous les dégâts qui ont été faits avant et je suis persuadé que la francophonie doit connaître doit entrer dans cette nouvelle sphère de la grâce de la bénédiction la révélation de la bénédiction de Dieu mais révélation qui doit produire des résultats extraordinaires pour la gloire de Dieu bien entendu et si vous vous laissez perturber par tout ce qui se dit et tout ce qui se raconte vous risquez de passer à côté de ce qu'il y a d'essentiel de ce que Dieu est en train de faire Dieu est en train de susciter une nouvelle génération d'hommes de Dieu il est en train d'envoyer certains hommes de Dieu à la retraite et susciter une génération de personnes qui vont faire des choses selon la pensée de Dieu et selon le cœur de Dieu et c'est ce que je veux m'arrêter en priant que le Seigneur bénisse cette parole dans votre cœur bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada